Dernier vlog de la semaine avant une petite coucure La semaine prochaine ça va être le 15 août, ça va être une semaine creuse Donc du coup, je m'octroirai une petite semaine de vacances sans vidéo Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui ! Je suis à Paris, sans les Champs-Elysées La plus belle avenue du monde Et... Oh mais... 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 Mais sur qui tombe-je ? Mais... Mais qui est-ce ? Bah... Ah bah ça alors ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Bah je sais pas, je dormais là ! Bah... Devant la maison de l'Alsace ! Bah ouais, parce que j'aime bien ! Ok ! Mais c'est pas là-haut on va en fait ! Ah d'accord ! On va à côté ! Ah bah oui ! Car... Alors attends, je voulais faire durer un suspense En même temps il n'y a pas de suspense, les gens ont vu le titre de la vidéo Qu'est-ce qu'il s'est passé il y a deux ans ? Bah il y a deux ans tu t'es dit voilà, je veux faire des vlogs ! Ouais ! Ouais ! Et... Arrivé au mois d'août, il y a l'enseigne américaine Five Guys Qui s'est dit tiens, bah moi je vais arriver en France Ah ok ! Il y a un moment où il y a eu crossover C'est-à-dire qu'il y a un moment où je me suis dit Tiens, ils ouvrent le premier route à Bercy Village Je vais y aller ! Mais eux ils ne me connaissaient pas, moi je ne les connaissais pas J'y suis allé comme un client modeste ! Je suis arrivé à 9h du matin Il s'avère qu'il y avait juste un gars devant moi Que je salue s'il regarde ! Donc j'étais le deuxième client De Five Guys en France ! Mesdames et messieurs ! Bonjour, bienvenue chez Five Guys ! C'est Louis Arthur du premier Five Guys en France ! Oh là là, ça y est c'est parti ! Ah quelle émotion ! Quelle émotion ! Aller ! Bonjour ! Ah là là ! Ah c'est ouf ! Il y a eu une vidéo qui a un petit peu marché Eux ils ont vu la vidéo, ils m'ont contacté, ils m'ont fait Mais t'es qui toi ? Mais dis donc en fait machin, ma maman ! Hum hum, tout ça ! Et l'année dernière du coup pour fêter le premier anniversaire Ils nous ont invités, on était avec Lang ! Oui tout à fait ! La Lang, il ne peut pas venir parce que du coup ce matin On s'était dit parce qu'il y avait le patron de Five Guys France et tout ça On s'était dit ce serait bien que tous les ans on se retrouve Qu'on fête un peu l'anniversaire ! Qu'on fasse une Five Guys célébration ! Eh yeah ! Là ils ont dit venez à 10h du matin On a fait, oh là ! Mois d'août, 10h du matin ! Avant l'ouverture ! Genre ils vont nous faire passer le casting pour être un employé de Five Guys Ah ok ! Et pour faire nous même nos burgers ! Très bien ! On avait fait ça pour KFC souvenez-vous ! Exactement ! Et ouais ! On était passé en cuisine déjà ! On se souvient de cette séquence culte ! Et après on reprend ! Il manque rien là ! Il manque le poulet 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 ! Ah 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 ! Il a oublié le poulet ! A KFC ! C'est peut-être un détail pour vous mais pour nous ça veut dire beaucoup ! Donc aujourd'hui on va voir ce que ça donne à Five Guys ! Et alors là on est arrivé, je vous présente Maxime qui est le… tu sais quoi ton titre ? Moi je suis directeur du business development pour Five Guys ! Et voilà ! On est ravis de vous recevoir aujourd'hui ! On va passer une super journée, faire des bons burgers ! Il veut nous faire faire lui-même les burgers, il veut même nous faire découper les pommes de terre ! Ouais ! Et on va faire un concours de découpage de pommes de terre ! Et on va faire même des breakfasts sandwichs aussi ! Ah oui parce que vous avez lancé ça ! À celui de Gare du Nord seulement c'est ça ? Exactement ! Five Guys ! Voilà ! Tranquille ! On est bien ! Génial ! Bon ! On vient de se changer ! Casquette ! Pas à l'envers ! Pas à l'envers ! Non ! Casquette Five Guys ! Moi j'ai pas une tête à casquette ! C'est rare qu'on me voit en casquette ! Tiens voilà ! Je me mette en mode… comment il s'appelait lui ? Euh… Safe You ! Safe You ! Ouais ! Et moi je me mets en mode vendeur à Five Guys ! C'est ça ! Un t-shirt ! Ils nous ont bien relookés les gars ! Five Guys ! Tout à fait ! Alors on est là juste par… c'est juste de l'amitié ! On ne sait pas placement de produit ! On n'est pas payés ! C'est juste… ils nous ont dit « venez manger ! » Nous on aime bien l'expérience ! Et donc c'est devenu un petit peu notre rituel tous les ans ! Voilà ! Allez go ! Bon ! On est en cuisine ! On peut faire ce qu'on veut là ! Ils ont dit… On peut laisser libre cours à notre imagination ! C'est vrai que j'avais appris un peu sur le tard ! Et j'en avais parlé du coup… Dans une des vidéos ! Qu'on peut faire des Grilled Cheese ! Ici… Tu peux faire… Tu peux faire le bun version normale ! Version Burger ! Et tu peux aussi faire… Tu peux aussi faire version Grilled Cheese ! Ok ! Du coup… Moi je ne saurais pas trop l'expliquer ! Du coup le Grilled Cheese… Comment ça se passe ? Ça consiste en quoi en fait ? Donc le Grilled Cheese en fait… C'est deux tranches de pain… Le basique c'est deux tranches de pain… Avec du fromage fondu à l'intérieur ! Et on met une petite couche de mayonnaise sur le pain… Pour le faire toaster… Il grille un petit peu mieux en fait… Avec un petit peu de gras dessus ! Ok ! Et après ce qu'on va faire… C'est qu'on va le customiser… En mettant de la viande au milieu… Et des ingrédients… On va ajouter… On va choisir parmi les 15 ingrédients… Et mettre ce qu'on veut à l'intérieur ! Et du coup… Ça fait complètement différent du burger ? C'est… 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 Presque similaire au burger… Mais c'est un petit peu… Le fromage est d'autant plus fondu… Et le pain est encore mieux grillé ! Donc c'est… On va essayer une option comme ça ! Ouais ! Toi tu veux quoi ? Tu veux aussi tester Grilled Cheese ? Grilled Cheese ou autre chose ? Mais… La sandwich aussi ! Oh la chance ! Tu mets de la viande dedans ou pas ? Je veux de la viande ! Donc oeuf, viande… Oeuf, viande et… Et… Tout ce qu'il y a ! C'est même plus du petit leige toi ! C'est ça ! Et alors là il y a réunion avant l'ouverture… Ils font quoi là ? Là c'est la calibration des frites… Donc en fait ils ont fait 3 cuissons de frites… 3 pré-cuissons de frites différentes… Une qui va être sous-cuite… Une qui va être cuite parfaitement… Et une qui va être un petit peu sur-cuite… Et par rapport à ça en fait… Ils essaient d'obtenir la cuite… Une frite parfaite… Qui va être avec la cuisson du milieu… Il y a des indicateurs tactiles et visuels… Qui vont lui permettre d'identifier la frite parfaite… Et tous les jours ils débriefent sur les frites ? Tous les jours ! Deux fois par jour ! Donc tous les jours ça leur fait une petite dégustation de frites… Avant de commencer le service… Et ils ont l'air d'être contents hein ! Ils vont tous à la dégustation ! … Forcément tu veux des œufs… T'as choisi une difficulté supplémentaire ! Ah c'est ça ! Faut casser les œufs en plus ! Faut casser les œufs… Et euh… Y a pas un petit truc pour qu'il soit roux ? Ah non ! On en a pas justement ! Ah la la ! Ici ils font tous tu sais… d'une façon artisanale le fromage est pas bien de quoi ? un little cheese ? un double cheese tu veux double cheese ? le mec qui se fait le truc de breakfast le plus énorme j'ai jamais vu tu l'éteins là tu le laisses frondre un petit peu panique pas panique pas hop il met son oeuf et là je mets la viande la viande avec tout son fromage quel scandale et là c'est bon ça c'est un burger vous ne l'avez pas vu en temps réel mais bon il a mis un peu plus de temps que la normale mais moi je sais que je vais faire pareil mais c'est pas évident mais c'est bien ça va tu te le fais pour toi même t'as tout ton temps c'est pas comme si t'avais des clients qui attendaient donc là ça y est on a ouvert les premiers clients arrivent bon on est en train de travailler sur ma recette là et on s'est dit qu'on allait peut-être mettre à la place des buns normaux en haut et en bas deux grilles de cheese deux grilles de cheese en haut deux grilles de cheese en bas et au milieu et au milieu un burger un cheeseburger avec du bacon on manquera pas de pain au moins on va essayer de faire ça tu vois pour l'expérience on va essayer de faire ça tu vois pour l'expérience donc là en fait j'ai ma base c'est comme si c'était le pain du bas du burger et ça le pain du haut sauf que déjà il y a deux pains et deux pains donc ça c'est pas mal il y a du fromage parce que c'est du grilles de cheese mais je t'ai rajouter le fromage sur ma viande Où est le fromage ? il est là tu prends deux tranches oh oui non le tien il est sérieusement sérieux moi tu me disais que moi avant tout qu'il fait balèze mais non hop toute une équipe professionnelle à votre service bon on enlève le tablier maintenant on va en salle on va déguster on va manger c'est parti voilà le mien il est plutôt sympa hein et encore on l'a un petit peu raplati là tu vois et le tien il est beaucoup plus classique même si tu as mis l'oeuf à l'intérieur et que c'est un breakfast au steak en fait voilà bon appétit merci ça me plait bien je vais commencer l'oïe à l'oeuf la tomate ce bel oeuf sur le plat que tu t'es fait toi-même c'est un double oeuf en plus hein sincèrement c'est une Thierry il ne va pas faire l'orfeuse dans le direct tu vas partir t'en faire un autre après bah je te dis ça dans deux minutes une minute trente c'est vrai que ça sent bon quand on est à côté on sent l'oeuf aussi et puis il y a les poivrons que j'ai fait griller là c'est mortel ok bon ben on y va bon courage alors je suis obligé d'avoir une stratégie donc je suis obligé de choisir je vais commencer par croquer un peu en bas après je vais essayer de remonter tu vois pour au fur et à mesure c'est bon en plus le côté grill cheese tu sens bien la consistance du pain qui a été toasté de l'autre côté et le côté bah le fondant parce que là il est bien fondu bien grillé le fromage c'est une tuerie avec mes deux steaks et mes deux tomates et mes poivrons et mes champignons et mes... du coup j'ai quatre pains du coup puisque j'ai... un bun en fait pour faire un bun j'ai utilisé deux pains à chaque fois et bah franchement étonnamment c'est très bien passé sans aucun souci hein parce qu'en fait mes deux toasts de chaque côté ils sont un peu regroupés donc ça te fait un peu comme un seul pain au final tu te souviens plus si on te dit pas qu'il y a deux pains tu t'en souviens pas j'avais juste deux steaks dedans avec du fromage des champignons de la tomate non c'est super goûté franchement ce fat guys in my heart bah alors du coup il y a un problème hein Maxime les gens... le truc que je me suis fait là les gens ils peuvent l'acheter ou c'était juste... ils peuvent se le faire ? ils peuvent se le faire ah ouais ? donc il suffit de le demander en caisse et de dire exactement ce qu'on veut de créer son propre mère on peut customiser comme on veut chez Fab Guys ouais parce qu'on a pas forcément l'idée on se dit que customiser mettre ce qu'on veut dedans mais c'est à dire que même au niveau du pain se dire je veux faire un grilled cheese bah les amis testez le celui-là hein je montre la vidéo à tous les gens qui bossent et comme ça s'ils disent je veux le même que Florian et les gens sauront fait un tuto envoie ça sur le mail interne ou je sais pas quoi on a bien mangé bon on a bien mangé c'est trop bien entre temps les gens sont arrivés là on arrive à l'heure du rush en Champs-Elysées il y a du monde tiens je vous présente monsieur le directeur le directeur de ce resto le plus grand Five Guys du monde ça fait quoi d'être directeur du plus grand Five Guys du monde ? bah écoute avec la famille tout se passe bien avec la famille tout se déroule bien c'est vrai ? c'est cool non mais et donc là on va pas partir sans un petit milkshake des familles quand même justement allez un petit banane Oreo toi t'as pris presque pareil banane Oreo j'avais besoin de ça là pour finir bon merci l'équipe pour cette expérience c'était cool on s'est éclaté merci c'était génial bravo franchement on a mis la main à la pâte toi aussi t'es bon et puis bah l'année prochaine pour le troisième ce sera le troisième anniversaire c'est notre rendez-vous à Noël avec Five Guys à bientôt merci les gars et bah voilà à côté des Champs-Elysées petit milkshake à la main tranquille en plein mois d'août dans Paris on est là il y a quoi là ? il y a 37 degrés quand même il y a 37 degrés c'est vrai petit pouce vers le haut là je peux pas toi non plus Milkshake vers le haut voilà Milkshake vers le haut si vous avez kiffé la vidéo vous abonnez à la chaîne on se retrouve sur mon Facebook c'est Twitter, Snapchat, Instagram c'est Florian R à plus ciao